Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à mon collègue Mathias Guimard. Mathias Guimard, il est juge à notre cours. Il représente depuis peu de temps, il représente ici la France. Avant, il a eu une carrière brillante au Conseil d'État, mais aussi en tant qu'universitaire. Il avait des cours à l'ENA aussi, mais il a enseigné à plusieurs universités, y compris à SAS. Donc, le juge Guimard, il va parler maintenant sur notre jurisprudence concernant la France et les cas de COVID-19. Jurisprudence qui est assez riche et dont je n'ai pas parlé du tout pour laisser la parole au juge Guimard. Je vous en prie, juge Guimard. Merci, merci beaucoup, cher Julia, et aussi pour ces mots très gentils de présentation. Bonjour à tout le monde. Merci pour l'invitation à participer à ce webinaire. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous, même si ça n'est pas en présentiel. En effet, je vais essayer de compléter un petit peu en faisant le focus sur la situation française. Et je reviendrai très partiellement sur certains éléments que la juge Modoc a bien voulu mettre en introduction pour voir un peu comment se situent la France, les cas français par rapport aux cas COVID-19. Comme il a été dit et comme vous le savez, en fait, il y a forcément, en raison de la règle de l'épuisement des voies de recours internes, un effet retard entre la crise sanitaire et les affaires devant notre cour. Cela est normal, car ce sont d'abord aux juridictions internes qu'il revient de trancher les nombreux litiges que les mesures prises pour lutter contre la pandémie, ou l'absence de mesures parfois, ont suscitées. Il y a une exception à cela, ce sont les mesures provisoires de l'article 39. Ça, c'est vrai que nous avons cette possibilité, en vertu de l'article 39 du règlement de la Cour, de prendre des mesures pour éviter la réalisation d'un dommage irréversif. Et il y a, ça a été dit, un certain nombre de mesures qui ont été demandées à la Cour depuis le début et qui sont liées directement à la crise sanitaire. Aujourd'hui, nous avons presque 370 demandes qui sont venues devant la Cour. Il y a des demandes de type différent, ça a été dit, beaucoup touchent les conditions de détention, par exemple. Certaines concernent les questions d'obligation vaccinale ou de passe sanitaire. La caractéristique de la France, et c'est vérifié aussi sur les requêtes au fond, c'est que mon pays fournit beaucoup de demandes. Voilà, et je constate qu'il y a effectivement d'autres États, l'Italie d'ailleurs, et mon amère Maëlle pourra parler tout à l'heure, fournit pas mal de demandes et de requêtes aussi. La Grèce, ça a été dit, mais en France, il y a une contestation assez importante par la saisine des criminaux, c'est vrai dans l'ordre interne, c'est vrai pour notre Cour, plus élevé que la moyenne. Et c'est assez intéressant de voir qu'en France, nous avons aussi un taux de vaccination plus élevé que la moyenne en Europe, mais nous avons une contestation politique et sociale plus forte, qui se traduit aussi par une stratégie contentieuse plus importante. Je pense que c'est assez intéressant comme contexte de voir qu'il y a une minorité, mais elle est très active, y compris juridictionnellement. Et nous avons eu des affaires qui concernaient, par exemple, les sapeurs-pompiers, en article 39, de très nombreuses affaires, aujourd'hui nous en avons plusieurs centaines qui sont à l'instruction, qui concernaient l'obligation de vaccination. Nous les avons traitées en 39 et nous les avons rejetées comme out of scott, hors champ de la mesure 39. Et je voudrais dire un mot pour expliquer le raisonnement tenu par la Cour. Nous l'avons rejetée en collégial, parce que d'habitude, vous le savez sûrement, ce sont des juges uniques, des juges de permanence, qui décident de donner satisfaction, de rejeter les mesures tentatives. Mais quand la question est importante, sensible, pose des enjeux systémiques, nous pouvons renvoyer en collégial. Et cet été, au mois d'août, nous avons fait ce choix, et je crois que c'était très sage, de traiter en formation collégiale ces mesures qui demandaient à la Cour d'ordonner la suspension de l'obligation de vaccination pour certaines professions. Nous avons dit out of scope en 39, avec un raisonnement qui est le suivant. L'article 8, qui était invoqué, n'est normalement pas dans le champ d'application de l'article 39, parce que, vous savez, pour que la Cour intervienne, il faut qu'il y ait un risque de dommages irréversibles. Et ça n'est que de manière très exceptionnelle qu'une étape à 8 peut être regardée comme de nature à provoquer un dommage irréversible. Donc, c'était assez classique. Pour l'article 2, qui était invoqué, et aussi le risque de porter atteinte de l'obligation à la vie, il y a eu un raisonnement intéressant qui consistait à dire, vous n'êtes pas obligé d'être vacciné de manière absolue. C'est heureusement d'ailleurs pas le cas. On ne vous vaccine pas de force. On soumet l'exercice de votre fonction à une obligation vaccinale. Et si vous ne voulez pas, vous êtes suspendu et vous n'avez pas d'argent. D'ailleurs, c'est une des questions, article 8, que nous avons retrouvée au fond, dernière. Et donc, il n'y a pas de risque vital, parce qu'on ne vous force pas à supposer que le vaccin puisse entraîner un risque pour la vie. De toute façon, vous n'êtes pas forcé à être vacciné. Et je trouve que, juridiquement, c'est intéressant comme raisonnement. Alors maintenant, ces affaires sont à l'instruction, nous les avons communiquées, le gouvernement, et il y a le contradictoire. Et il en arrive tous les jours. Il faut que vous sachiez, ça traduit aussi ce que je disais, l'activisme judiciaire qui caractérise la France. Tous les jours, nous avons des nouvelles affaires sur l'obligation vaccinale et qui concernent d'autres métiers que les sapeurs-pompiers. Au départ, nous avions 670 affaires. Là, la semaine dernière, j'ai fait le point, 150 en plus. Donc, ce sont quand même des volumes très importants. Nous allons devoir, en début d'année prochaine, rendre une décision, enfin des arrêts, sur le fond et juger, par exemple, si cette obligation est proportionnée par rapport à l'atteinte à la vie privée, qui consiste à dire que vous avez le choix entre travailler si vous êtes vacciné, alors même que vous ne voulez pas, ou ne pas travailler et ne pas avoir d'argent. Ce sont des questions délicates et qui peuvent intéresser effectivement de nombreux États au sein du Conseil d'Europe. J'ajoute qu'avec les annonces faites par certains pays de la vaccination obligatoire à l'échelle de la population, ce sera aussi très intéressant. On a parlé de Babrychka contre le République tchèque sur les vaccinations obligatoires. Là, ça ne traitait pas du Covid, évidemment, mais là, nous allons aussi avoir des décisions à rendre qui seront porteuses de lignes d'équilibre. Alors, on ne va pas tout trancher, évidemment, sur cette affaire, mais ça sera important. Voilà la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, et ça renvoie à l'épuisement des voies de recours internes, c'est que nous avons eu, cet été, presque plus de 20 000 affaires qui sont arrivées aussi contre le pass sanitaire. Ce n'était pas l'obligation vaccinale et nous avons rendu une décision, nous avons choisi une décision. Pourquoi nous l'avons choisi ? Parce que c'était le monsieur qui avait organisé ce flux de requêtes, M. Zambrano, qui est un maître de conférences à l'université. Il a tout simplement créé un blog avec un formulaire type. Et il a invité, nous avons d'ailleurs regardé ses blogs et ses messages, il a invité les gens à venir saisir la cour de manière massive. Et il avait juste un marché pour contester le pass sanitaire. Et nous sommes arrivés avec plus de 20 000 requêtes et elles étaient identiques. Elles n'étaient pas circonstanciées. C'était vraiment le nom qui changeait, mais il y avait quand même un nombre considérable d'affaires. Alors nous avons décidé de traiter une affaire qui a été rendue au mois d'octobre, le 7 octobre 2021. Et elle a été rejetée, cette requête, comme n'y recevable. Nous avons mobilisé deux questions, deux terrains, pardon, et réservé une question. Le statut de victime, la qualité de victime a été réservée. Et je crois que c'est assez sage. Je reviendrai tout à l'heure sur une autre affaire française où nous avons dénié la qualité de victime. Là, on a dit, nous n'allons pas nous prononcer sur la qualité de victime. Parce qu'il n'y a pas besoin. Il y a deux fondements, un qui ont semblé incontestable, qui entraînent l'insolivité de la demande. Le premier, c'est le non-épuisement des bonnes recours. Car il y avait eu une volonté d'être libérée, de venir directement devant notre cour, sans passer par les juges internes. Et c'était expliqué dans le blog parce qu'en France, il y avait eu le Conseil constitutionnel qui avait été saisi de la loi dans le contrat constitutionnel. La loi qui était le fondement législatif des mesures prises par le décret et les mesures individuelles après. Et le Conseil constitutionnel français avait dit, la loi est conforme à la Constitution. Et ce que disaient le monsieur et les autres reviens, c'est que ça ne sert à rien d'aller devant le juge ordinaire français, même en invoquant la Convention européenne. Parce que comme le Conseil constitutionnel a déjà dit que c'était conforme à la Constitution, c'est déjà perdu d'avance. Donc, le recours est inefficace, aller directement devant la cour européenne. Mais ça ne marche pas comme ça. Et nous avons rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. Car, en expliquant d'ailleurs dans la décision très clairement le mode d'emploi, comment il lui fallait faire. Il y a un juge en France qui était compétent pour cela, c'est le juge administratif qui en référait, peut même se saisir de la conventionnalité de la loi. Et ce n'est pas la même question, même si les droits sont assez analogues. Ici, nous le savons très bien, nous pouvons juger, contraire à la Convention, des dispositions qui auraient été jugées conformes à la Constitution dans les ordres internes. Et il fallait passer par cette case-là de l'épuisement du voie de recours interne. Je crois que c'est la bonne façon de procéder, c'est la responsabilité partagée, c'est la subsidiarité. Ce sont les principes directeurs du fonctionnement de notre système. Et c'était le premier terrain. Ce qui est intéressant, et je voulais ajouter quelque chose, c'est que nous avons aussi mobilisé le caractère abusif de la requête. Deuxième terrain d'irréciabilité. Parce que nous avons vu qu'en fait, il y avait une stratégie. Et d'ailleurs, dans les discours que le monsieur tenait, et nous les avons cités dans la décision, il disait qu'il faut submerger la cour sous les fruits de requêtes parce qu'elle fait partie du système. Et donc, il faut s'attaquer au système en s'attaquant à la cour. Et il y avait très clairement une stratégie de déstabilisation de notre institution. Mais nous n'avons pas du tout pris ça à la légère. Et nous avons bien vu que cette stratégie de déstabilisation, qui était contraire à la philosophie du droit de recours à nos niveaux, c'est le copier-coller 25 000 fois de la même requête, nous l'avons conspéré comme abusif. Et donc, en rejetant cette décision, nous avons dit que ce motif, ces motifs, pouvaient s'appliquer aux 20 000 autres affaires qui étaient introduites devant nous. Alors, je crois que c'était intéressant de partager ce que nous avons fait ici, s'agissant de cette spécificité française. Et vous voyez, quand je disais qu'en France, il y a particulièrement beaucoup d'affaires portées devant les tribunaux, ce n'est pas peu de le dire. Nous avions ici plus de 20 000 affaires. Alors, je pense que c'est assez intéressant. Là, sur ce terrain de l'irréciabilité, ça laisse entière les questions. Qualité de victime est bien fondée, évidemment, pour les tribunaux. Sur la réciabilité, encore un mot sur une autre décision, qui est antérieure à la date de novembre 2020. C'est une décision de comité d'irréciabilité. Le maillot contre France. C'était un monsieur qui était, lui, venu devant le juge administratif français et qui avait donc épuisé les voies de recours interne. Et c'était en réalité une demande dans l'autre sens. Il ne disait pas qu'il y avait trop de contraintes. Il disait qu'il n'y avait pas assez de protection. Et dans cette affaire, c'est intéressant de voir que le juge pouvait le saisir aussi pour des allégations de carence dans la protection. Il était demandé à l'État de fournir des masques et des moyens de tests massifs pour la population. Mais nous étions il y a un an, et c'est vrai qu'il n'y avait pas la même situation que ce point de vue-là qu'aujourd'hui. Et il n'était pas parti devant le juge administratif français. Il était intervenant à l'appui de requêtes qui avaient été portées notamment par un syndicat de médecins. Et devant nous, il ne venait pas dire dans quelle mesure il était victime des violations aux droits qu'il invoquait. Il invoquait 2, 3, 8 et 10. Mais ça n'était pas circonstancié. Et pour ces deux raisons-là, le fait qu'il n'était qu'intervenant dans l'ordre d'interview et que devant nous, il n'avait pas donné des éléments justifiant d'une atteinte personnalisée dans ces droits, nous avons jugé qu'il n'avait pas la qualité de victime. Je crois que c'est assez intéressant parce que ça veut dire aussi que dans le contrôle du concreto que nous exerçons ici, à la Cour, nous demandons évidemment plus qu'une contestation de principe, des mesures ou du refus d'en prendre, nous demandons vraiment de démontrer, d'établir dans quelle mesure personnellement le requérant est victime de la violation qu'il allègue. Et ça, je crois que c'est très important parce que c'est notre rôle. Nous, nous ne sommes pas là pour juger des politiques générales. Nous ne sommes pas là pour dire si en général un vaccin ou en général un pass sanitaire, c'est trop ou en général pas de masque gratuit, ce n'est pas assez. Nous sommes là pour dire dans un cas particulier, est-ce qu'il y a une atteinte ? Et s'il y a une atteinte, est-ce qu'elle est justifiée ? Et ça, nous le rappelons en requérant, c'est toujours une concreto. C'est comme ça que ça marche le recours individu. Je dois aller partager avec vous ces questions françaises, franco-françaises. Je les trouve intéressantes de ce qu'elles disent de la situation en France, de ce qu'elles disent de notre contrôle aussi, de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire et de ce que parfois on nous demande de faire en sachant qu'on ne peut pas le faire pour nous déstabiliser. Ça, je crois que c'est très intéressant aussi. Alors, il y a des affaires pendant. C'est vrai que sur la France, nous avons aussi des affaires qui concernent des textes qui ont été pris pendant la première période de confinement qui permettaient de prolonger automatiquement les détentions provisoires sans l'intervention d'un juge. Ce sont des textes qui ont été appliqués et qui ont été appliqués à des requins. Donc, nous avons communiqué ces affaires, elles sont à l'instruction, et nous les jugerons l'année prochaine. Est-ce que l'article 5 s'y retrouve ou non ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, de ce point de vue-là, une intervention du Conseil constitutionnel français, déjà, qui a jugé que dans une certaine mesure, ça n'était pas conforme à la Constitution. Nous verrons ici ce que nous en dirons au regard de la Convention. Nous avons eu aussi des demandes, mais qui ont été fréquemment rejetées ces fois-ci, en 1939, dans les prisons ou les centres de rétention de demandeurs d'asile. Souvent, en réalité, il y avait un problème soit d'insuffisantes éléments pour circonstancier les requêtes, soit parce que parfois, le gouvernement avait fourni des informations qui semblent satisfaisantes au regard des éligences, en matière d'obligation positive, notamment au regard de deux. Mais je voulais dire que nous avions aussi un certain nombre d'affaires sur les personnes qui sont en situation particulière vulnérabilité par rapport à la santé ou à l'exposition à des risques sanitaires parce qu'ils ne sont pas libres d'aller et venir, ni libres de tout leur mouvement. Mais ça, vous le savez, il y a eu beaucoup d'affaires qui concernent notamment l'Italie et la Grèce aussi, de ce point de vue-là. Voilà, je ne veux pas parler trop longtemps parce que je sais que d'autres orateurs vont intervenir, mais je suis à votre disposition si vous souhaitez poser des questions. Ce qui me frappe, et ce sera ma conclusion, c'est qu'indépendamment du cas français, et compte tenu de l'effet un peu de délaine que l'instruction des affaires après épuisement des voies de cours internes implique, je trouve quand même que, comme tout écrit, et Raphaël va en parler très certainement, on se trouve face à des mesures qui touchent à tous les droits. Et c'est ça qui me semble assez intéressant. Le cas français, de ce point de vue-là, il est comparable aux affaires concernant d'autres pays. On a une palette très grande de droits qui sont impactés. Là, je parlais de droits de procédure avec la prolongation, évidemment, automatique. Ça peut être du 6, le volet pénal, ça peut être du 5, bien sûr. On parlait de l'article 2, ça va de soi. L'article 3, il est le droit à la santé. La liberté d'aller y venir avec l'article 5. Bon, même s'il a été jugé dans le cas roumain que le confinement n'était pas une mesure privative de liberté. Mais on a aussi, et ça c'est assez intéressant, des affaires pendantes sur l'article 9 et le fait de ne pas pouvoir exercer son culte. Et donc, je trouve que ce qui est le signe que c'est une crise majeure, d'une certaine manière, qui impacte toute notre fille, toute notre façon d'exercer nos droits en temps normal, ce qui renvoie à l'état d'urgence, c'est que ça touche toute une série de droits différents pour la même raison qu'il y a la protection de la santé publique. Donc, c'est une crise totale, si je puis dire. Et du coup, nous sommes appelés à nous prononcer dans des configurations très différentes et qui touchent à tous les segments de notre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je remercie encore Julia de m'avoir permis de faire cette intervention. J'espère que ça vous aura intéressé. et je me réjouis de poursuivre nos échanges. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.